Salut Jalen, merci de nous donner un petit peu de temps parce que tu as vécu une semaine un petit peu particulière. Tu viens, il n'y a même pas 24 heures, à peine de te qualifier pour ce nouveau play-in. Juste comme ça, sur cette première impression, ça a été une qualification assez incroyable. Je suis super content, on a gagné un match qui a sauvé notre saison, c'était hier, et donc là on a un match demain contre Memphis et j'espère que ça va bien se passer et qu'on se qualifiera pour les playoffs. C'était une saison dans l'ensemble pas facile, on sait que les Blazers restaient sur une finale de conf avec une saison vraiment aboutie sur la 2018-2019, ça a été plus compliqué cette saison. Il y a Melo qui est arrivé en cours de saison, il y a la greffe Hassan Whiteside qui a plus ou moins bien marché, beaucoup de blessés, avec Nurkic et Zach Collins. Avant ce restart, ce n'était pas vraiment une saison qui répondait aux attentes ? Oui, c'est une saison un petit peu compliquée, surtout par rapport à ce qui a été fait l'année dernière. L'année dernière, pourtant ils sont allés en finale de conférence, et donc cette année on a essayé de faire mieux que l'année dernière. Et à cause de beaucoup de blessures en début d'année, ça nous a un petit peu ralenti. Mais là, depuis qu'on a récupéré Nurkic et Zach Collins, on voit que l'équipe joue beaucoup mieux, on gagne beaucoup de matchs, et j'espère que ça va nous amener le plus loin possible. Alors parlons un petit peu de cet état d'esprit. On sait que quand il y a eu la rumeur d'un restart, Damien Lillard, le premier a dit « Mais moi, elle est là-bas, pourquoi faire ? Je n'ai pas envie de perdre mon temps ». Finalement, vous êtes arrivé dans cette bulle avec beaucoup d'ambition et en sachant qu'il y avait une marche finalement de manœuvre assez maigre. Il n'y avait pas de temps à perdre. C'est clair. Au début de la bulle, quand on arrivait à Orlando, le coach nous a fait un petit peu un briefing sur ce qu'on devait faire pour pouvoir se qualifier pour les playoffs. Il fallait absolument qu'on gagne six matchs et qu'on en perde au minimum deux, mais c'était grand maximum. Si on faisait un match de moins ou quelque chose comme ça, on ne se qualifiait pas. Donc là, on a pu se mettre en huitième position pour jouer dans le play-in. Mais si on avait fait, par exemple, cinq victoires, trois défaites, on était out aujourd'hui. Du coup, la marche derrière était super maigre. Toi, tu fais partie du roster des Blazers pendant ce restart. Explique-nous comment tu as gagné ta place pour être avec eux ? Ça s'est fait tout dans la saison. Vu qu'on avait beaucoup de blessés cette année, j'ai souvent été rappelé de la J-League pour jouer avec le monde. Je crois que c'était le mois de janvier, février un peu. J'ai joué beaucoup. Je fais beaucoup de matchs à même 20 minutes, des choses comme ça. Du coup, je pense qu'à ce moment-là, je fais des bonnes performances et j'ai continué à bien jouer en J-League. Et je pense que par rapport à ça, même mon comportement tout au long de la saison a fait qu'ils m'ont rappelé pour la bulle. Il y a eu des entraînements avant ce restart aussi ou tu étais déjà sûr d'aller dans la bulle au moment où les entraînements ont repris ? En fait, de base, je suis retourné en France quand tout s'était arrêté parce qu'ils ont annulé la saison J-League. Et après, je m'étais entraîné à Dallas. Et quand j'étais à Dallas, le GM a appelé mon agent. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que j'allais partir dans la bulle. Mais de base, ce n'était pas prévu que je sois avec Portland. Du coup, quand ils m'ont appelé, j'étais super content. Et après ça, j'ai eu quelques entraînements et peut-être une séance de pick-up avec l'équipe avant de venir à Orlando pour le training camp. Et ça s'est fait un petit peu comme ça. Parle-nous un petit peu de comment tu vis cette expérience dans la bulle. Alors, tu joues peu, mais je pense que tu le savais, les rotations forcément allaient être réduites. Parce que pour vous, c'était dès le restart quasiment des play-offs. Il y avait, comme tu l'as expliqué, peu de marge de manœuvre. Explique-nous comment tu vis ce rôle-là parce qu'on te voit sur le banc, t'aperçois, beaucoup vivre. Oui, c'est ça. Moi, je m'amuse bien. Je profite vraiment de l'expérience. Et je suis vraiment en train d'acquérir beaucoup d'expériences. Et du coup, c'est super pour moi. Même cette saison, normalement, je ne devais pas beaucoup jouer. J'ai eu beaucoup d'opportunités. J'ai vu qu'on a eu plein de blessures. Et en termes de là, jouer à Orlando, etc., comme tu as dit, la rotation, elle est beaucoup plus restreinte. Parce que pour nous, les play-offs, c'était dès le début du restart. Du coup, les joueurs jouent moins. La rotation est beaucoup plus short. Et je pense que voilà. Et après, en termes de moi sur le banc, de mon activité, c'est juste pour amener de l'ambiance. Et je sais que même moi, quand je suis sur le terrain, que j'entends mes coéquipiers me hype up, m'encourager, etc., genre je me sens mieux. Donc, j'essaie de leur apporter ça. Honnêtement, on ne va pas se mentir. Portland a été une des équipes les plus excitantes de ce restart. On a bien sûr parlé des Suns, qui ont fait un 8-0, qui, eux, se sont fait éliminer de justesse. Parlons un petit peu de… On va forcément parler de Damien Lillard, qui a été, je ne sais pas, exceptionnel pendant ces huit matchs, qui non seulement vous envoie en play-in, mais à la huitième place. Donc, ce n'est même pas accroché à la neuvième place. Parlons un petit peu des discours qu'il a, parce qu'on le voit fantastique sur le terrain. Mais honnêtement, moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il vous dit dans les vestiaires, comment il vous parle, qu'est-ce qu'il transmet. Est-ce que c'est un mec qui parle beaucoup, ou c'est juste par le terrain ? Oui. Damien, c'est vraiment… C'est un joueur incroyable, mais c'est aussi un gars incroyable. Il est vraiment droit. C'est vraiment un leader. Et ce n'est même pas par… Ce n'est même pas comme s'il disait, bon, je suis leader, etc. C'est juste sa façon de se comporter, comment il prend les choses en main, des choses comme ça. Et en vrai, il est toujours serein. Il est toujours super confiant. Et en termes de ce qu'il nous dit en tant qu'équipier, vraiment, il nous donne beaucoup de confiance. Il te dit vraiment qu'il a besoin de toi, que tu joues ou que tu ne joues pas. Et à chaque fois qu'on soit devant ou derrière pendant un match, il est toujours serein. Enfin, il est… Voilà quoi. Il n'est jamais trop high, trop low, mais un petit peu monotone et tout. Il est super confiant. Et vraiment, c'est vraiment un gars bien. C'est vraiment un bon leader. Et je pense que c'est ce qui fait sa force. Quand il met 60, plus de 60 points, quand il met 50, qu'il enchaîne des performances comme ça, tu sens à un moment donné qu'il montre des signes de joie où nous, sur le terrain, on a l'impression que rien ne change avec lui. C'est fou, quoi. Oui, il reste le même, en fait. Tu as vraiment l'impression qu'il a l'habitude de le faire. Et entre guillemets, c'est comme s'il avait l'habitude parce qu'il l'a fait trois fois cette année. Donc, c'est vraiment incroyable. Je sais que la première fois que je l'ai vu mettre 60 points, c'était contre Golden State. Et même j'étais dans le match, etc. Et c'était vraiment incroyable à voir. Et il fait ça comme si c'était… C'est comme s'il mettait 20 points, quoi. Il fait ça tranquillement et tout. Et c'est vraiment incroyable. C'est comment tu joues avec Damien Lillard ? Je trouve que c'est facile. Il rend les choses faciles parce que soit il va shooter marqué, soit il va driver son gars. Et après, ton défenseur va venir aider. Il passe la balle, tu es ouvert pour un tir, des choses comme ça. Et vraiment, il rend les choses super faciles pour se coéquiper, quoi. C'est un gars cool, mais c'est un gars quand même qui a des bifs. Alors, on sait que l'année dernière, il y a ce shoot incroyable sur Paul George. Et il y a eu cette fin de match un peu curieuse où il rate de lancer France, qui est déjà assez rare pour être souligné, pour la gagne. Et puis, il est rallié un petit peu par Pat Béverlet notamment, par un peu Paul George après sur les réseaux. Il a répondu. Il a fait du Damien Lillard, encore une fois, très juste. Est-ce qu'il vous parle de ces bifs-là ou il gère ça de son côté ? Non, il n'en parle même pas, en fait. Il gère ça de son côté. Des fois, il nous dit juste qu'il n'aime pas… Enfin, il n'aime pas quand les joueurs lui manquent de respect, des choses comme ça. Mais lui, personnellement, ce n'est rien de personnel. Il veut juste que les gens le respectent, etc. Mais il ne prend pas trop ça à cœur. C'est juste que ça le motive et il n'en parle pas trop de ça. Il y a longtemps eu, avant que Damien Lillard fasse du Damien Lillard, il y a eu pas mal. Il y a 5-6 ans, on disait qu'il était des fois un peu sous-coté, pas assez considéré. Tu as cette sensation, toi, encore, qu'on ne considère pas encore Damien Lillard comme peut-être le top 2, top 3 meneur de la Ligue ? Par moment, je trouve qu'il est encore sous-coté. Parce que même, par exemple, hier, il a mis 40 points et il n'y a pas trop de gens qui ont forcément parlé. Mais j'ai l'impression qu'il fait tellement de choses incroyables que quand il met 40 ou 30 points, c'est un petit peu normalisé par la presse ou le reste de la Ligue. Mais je trouve que vraiment, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue et forcément un des meilleurs meneurs aussi. Vous êtes en play-in face à Memphis, qui, eux, ont vécu quand même un parcours dans la bulle bien compliqué. Il y aura un super duel entre Jamorant et Damien Lillard. Vous avez prévu un petit peu des choses spécifiques face à ces équipes. On rappelle qu'il vous faut une victoire pour passer au premier tour des playoffs. Et eux, il leur faudra deux victoires. Oui, c'est ça. Déjà, on en a parlé tout de suite hier après le match. Comme quoi, il fallait vraiment se concentrer et ne pas les sous-estimer. Même s'ils ont perdu leur joueur Jaren Jackson. C'est quand même une équipe très jeune, très explosive. Ils jouent avec vraiment beaucoup d'envie et qu'il va vraiment falloir regarder beaucoup de films et vraiment se concentrer sur les détails. On a parlé un petit peu de ça. Mais demain matin, on aura encore une séance de films pour bien préparer le match. Tu peux nous parler un petit peu du retour du Sauve-Nurkic ? On l'a dit un petit peu sur ce début d'interview. La paire à l'intérieur, Nurkic-Collins, ce ne sont pas les plus aériens. Ce ne sont pas ceux qui vont le plus haut. Mais par contre, ce sont des vrais basketeurs. Et ça, ça vous fait aussi un bien incroyable dans le jeu. Le retour de Nurkic et de Zach, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Parce que déjà, ces deux joueurs polyvalents, ils sont très forts en défense. Et cette année, on a un petit peu galéré en termes de défense à certains moments. Et je pense que Zach Collins, tout le monde le voit, c'est un super défenseur. Il a aussi du tir. Et après, Nurkic, c'est vraiment une présence à l'intérieur. Et en termes de polyvalence, c'est vraiment un bon passeur. Et je pense que ça nous aide beaucoup dans le jeu. Des fois, ça a un petit peu de la pression de Damien, CJ. Ils peuvent un petit peu jouer sans ballon, des choses comme ça. Je pense que ça nous aide beaucoup. Il y a un mec qui vous aide beaucoup aussi. Tu me vois arriver. C'est Carmelo Anthony. Oui, c'est clair. Un Carmelo Anthony qu'on est heureux de retrouver parce que c'était quand même assez terrible de ne pas le voir sans équipe. Il y a l'impression qu'il a trouvé l'équipe parfaite. Qu'il a enfin laissé vraiment le leadership à Damien Lillard. Tu me diras, Portland, c'est compliqué de prendre le leadership à Damien Lillard. Et on le trouve épanoui, fort, clutch et bien dans cette équipe. Parlons un petit peu de lui dans la vie de groupe aussi. Comment il est avec vous ? C'est clair. Déjà, dès sa venue, je crois qu'il est venu en cours de saison. Et je trouve que ça s'est tout de suite bien passé. Il se connaissait déjà avec Damien, CJ, Hassan, tout ça. Et vraiment, il s'est bien intégré en termes de leadership. Il est très, très vocal. Il parle beaucoup à ses coéquipiers, etc. Et comme tu as dit, en termes de jeu, il est épanoui. Il met ses tirs. Il a ses post-up. Et il n'est pas surchargé. Il partage un petit peu les responsabilités avec Damien, CJ, etc. Donc, je trouve que lui, dans cette équipe, c'est vraiment bien. Quelle relation elle a avec le coach aussi ? Parce qu'on parle finalement très peu de Terry Stott, mais qui fait un boulot incroyable. Et on sait que Melo, il est passé à Houston. Ça s'est mal passé. Ah ok, si avant, ce n'était pas non plus super. Et là, on a l'impression que Terry Stott a trouvé les mots et les formes aussi de jeu pour que Melo puisse finir sa carrière comme il le souhaite. En fait, Terry Stott, c'est vraiment un… Enfin, le terme aux États-Unis, c'est un player's coach. Il est vraiment fort en termes de gérer les postes invités et un petit peu la cohésion de groupe entre les superstars, etc. Et je pense que ça, ça a aidé à intégrer Melo au groupe. Parce qu'il n'y a aucun moment, il y a eu des embrouilles comme quoi je suis le leader ou un tel est le leader, etc. Je pense que ça s'est très bien passé. Tout le monde sait son rôle dans l'équipe. Et je pense que notre coach, il fait un super boulot avec ça. C'est vrai que Carmelo, il y avait ces rumeurs, en tout cas, tu sais comment on est un peu nous, journalistes, de divas, d'ingérables et tout. Toi, tu n'as jamais senti et vu ça ? Oui, c'est ça. En fait, même moi, quand on l'a signé, je m'attendais à voir ça un petit peu. Parce que moi, quand je regardais dans les médias, ils disaient un petit peu ça de lui et tout. Et du coup, moi, je voulais voir par moi-même. Mais quand je suis arrivé à Portland, je ne voyais pas du tout ça. C'était vraiment un gars, en tout cas, de ce que j'ai vu, super humble. Il parle à tout le monde. Vraiment, il essaie de t'intégrer. Il essaie de vraiment communiquer avec toi et tout. Donc, c'est un super peu l'équipe. Et à l'entraînement, j'imagine, vous êtes des fois en face-à-face. C'est comment défendre sur Melo ? C'est galère. Il est vraiment quasiment inarrêtable. Donc, c'est dur. Mais je sais que souvent, on fait des séances de 1 contre 1. Moi, Carmelo, Mario Azogna, Wen Yen, on se fait des 1 contre 1 un petit peu avec lui pour bosser notre jeu individuel, etc. Et c'est vraiment cool. Il y a pas mal de gens qui vous imaginent être une équipe surprise pendant les playoffs. Et pourquoi pas sortir les Lakers ? En tout cas, il y a des questions qui se posent. On sait que les Lakers ont fait une bulle moyenne. On a fait un débat dans le First Day Show jeudi pour savoir à ce qu'on devait s'inquiéter pour les Lakers. Et tu penses que vous pouvez avoir les armes si vous sortez du play-in pour inquiéter cette équipe des Lakers qui a fini première avec un LeBron James, où on a l'impression qu'il n'est pas revenu. En tout cas, pour l'instant, 100% dans la bulle. Je pense qu'avec cette équipe, on peut faire beaucoup, beaucoup de bruit. Je pense que déjà, le retour de Norkic et de Zach, ça nous aide en termes de taille. Parce que c'est deux joueurs à plus de 7 feet. Donc, ça va nous aider pour défendre, par exemple, Anthony Davis, Dwight Howard, McGill et des choses comme ça. Et après, Damien Lillard, il va faire du Damien Lillard. Donc, je pense que ça peut vraiment nous pousser. Et pourquoi pas faire beaucoup de bruit pendant les playoffs, je pense. Parce que les Blazers restent sur une finale de conf. On imagine que, connaissant les CJ McCollum, les Lillard, ils ne veulent pas moins que la saison dernière. C'est clair. En plus, on a beaucoup d'expérience. La plupart des joueurs, ils ont beaucoup d'expérience en play-off. Là, on a rajouté Carmelo, qui a beaucoup aussi d'expérience en play-off. Et donc, je pense que ça va nous aider. Pas cadeau, du coup, les Blazers au premier tour des playoffs. Même pour les Lakers. En plus, notre dernier match contre les Lakers, on l'a gagné en plus. Donc, mentalement, ça nous met un petit peu en confiance pour la suite, si on les affronte. Et puis, sur le poste de meneur, il me semble qu'ils sont un petit peu courvétus, nos amis. Oui. Il n'y a pas encore eu de remédiaire jusqu'à présent. Donc, je ne pense pas que ça va changer. Bon, on ne va pas trop parler de l'avenir parce que je ne voudrais pas vous porter malheur. J'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Tu as un contrat tout et toi. Explique-nous jusqu'à quand il va. J'avais cru comprendre que c'était jusqu'en septembre. Mais si vous allez plus loin en play-off, explique-nous un petit peu contractuellement où tu en es avec les Blazers. Donc, en fait, l'été dernier, j'ai signé un contrat tout et après la draft. Enfin, le jour de la draft. Oui, juste après la draft. Et en fait, mon contrat, il était jusqu'en septembre. Mais vu qu'il y a eu l'arrêt et que la saison a été décalée un petit peu, mon contrat, c'est jusqu'à la fin de la saison. Parce que là, du coup, j'ai pas re-signé, mais c'est comme si j'avais signé un autre contrat justement pour être dans la bulle, en fait. Donc, moi, personnellement, mon contrat, il s'arrête quand la bulle sera… qu'on aura fini ici, quoi. OK. Et comment tu te projettes après ce qu'on a… à la fin de la saison ? Je n'y ai pas encore trop pensé. Je pense que c'est terminé la saison comme il faut. Et après, je vais… Enfin, parler avec mon agent, des choses comme ça, m'entraîner. Et après, on verra pour la suite. Mais personnellement, moi, mon objectif, mon rêve, c'est un peu très brossin avec Portland. Mais si ça doit se passer avec une autre équipe, on verra bien. On a l'impression qu'ils t'aiment bien, les Blazers, cette année. Comme tu dis, ils t'ont beaucoup appelé de G League où t'as mis quelques cartons. Et on a l'impression que… Dis-moi si je me trompe, que t'as plutôt de bonnes relations avec eux et qu'ils t'apprécient. Tu ressens ça, toi aussi ? Vraiment, je le ressens. Moi, j'ai beaucoup d'infinité avec les coachs parce qu'on a commencé à se connaître pendant la Summer League, après Gershkamp. Et après, je leur pose beaucoup de questions. Vraiment, je leur demande beaucoup d'aide pour pouvoir me faire progresser. Je leur pose beaucoup de questions sur ce dont je dois travailler, etc. Et après, j'ai des bonnes relations avec eux et même les joueurs. Donc, je suis en super épanouie ici. Et voilà. En tout cas, on va suivre cette fin de saison et toi, bien sûr, la fin de ton contrat pour voir l'année prochaine en espérant que tu puisses rester chez les Bézheurs. Mais surtout, on espère que tu viendras à Paris nous voir en studio pour qu'on puisse t'avoir dans d'autres conditions. Je voudrais juste finir. Je sais que tu as une chaîne YouTube qui te tient à cœur où tu mets des vidéos, d'ailleurs, qui sont très bien produites. Tu peux nous expliquer un petit peu ? Oui. Pendant la période du Covid, enfin, pendant le confinement, j'ai toujours voulu créer une chaîne YouTube parce que même moi, je suis un fan de YouTube. quand je suis chez moi, si je... C'est pas moi qui m'ai été reproché. Moi, donc, si je ne suis pas sur Netflix ou en train de regarder des films avec ma famille, tout ça, je mets souvent YouTube sur la télé. Je passe mon temps à regarder des vidéos d'explorateurs, de baskets, de nourriture ou même des podcasts, choses comme ça. Et donc, moi, au bout d'un moment, pendant ma carrière, j'ai envie de créer une chaîne. Je me suis dit, pourquoi pas maintenant ? Je n'ai pas grand-chose à faire. C'était pendant le confinement. Et après, ma mère m'a mis en contact avec mon ami qui s'appelle Charlie. Et en fait, c'est lui qui produit mes vidéos, qui m'aide à les réaliser, etc. Et donc, voilà. OK, très bien. En tout cas, c'est très, très bien produit. On mettra le lien dans la vidéo. On mettra le lien en dessous de la chaîne YouTube de Jalen pour aller voir ses belles productions. Juste une dernière question. Pour l'instant, tu n'as pas joué encore dans la bulle. Est-ce qu'on se tient prêt quand même, quoi qu'il arrive ? Comment mentalement, on se prépare sur ces matchs-là ? On sait qu'il y a peu de chances qu'on rentre, mais si on rentre, il faut être à 2000 %. En fait, c'est juste rester prêt tous les jours, chaque match. Parce que même pendant la saison, je me rappelle, à chaque fois que je me faisais rappeler par Portland, je ne jouais pas forcément pendant les matchs, quoi. Mais je continue à m'entraîner dur, sérieusement. Je continue à vraiment étudier les scouting reports, etc. Parce qu'un jour, Terry Stott, il m'a mis dans le match, genre, enfin, mis nulle part, quoi. Et j'étais prêt, j'ai bien joué. Je pense que ça m'a vraiment aidé à bien performer. Et toujours rester prêt, en fait, c'est l'essentiel. Quand je parle aux vétérans, c'est vraiment un des conseils qu'ils me donnent à chaque fois, c'est de rester concentré et de tenir prêt, parce que tu ne sais jamais quand ta chance va arriver. Et si on a besoin de toi, il faut que tu sois prêt le jour J, quoi. Donc, vraiment rester, continuer à s'entraîner, rester concentré mentalement, je pense que ça aide beaucoup, quoi. Écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite de rester concentré et de, pourquoi pas, jouer quelques minutes en play-off. Ça serait quand même des sacrés débuts en play-off. Et puis, on te souhaite que les Blazers aillent le plus loin possible et, pourquoi pas, créer la surprise de cette bulle. En tout cas, avec Damien Lillard et les Blazers, on a vu que tout était possible. Oui, c'est clair. J'espère bien. Merci, Jalen, en tout cas. Oui, pas de souci. Et on t'attend sur Paris si tu passes à l'intersaison. OK, pas de problème. Merci, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501.